L'outil majeur, notre outil réglementaire majeur pour la maîtrise et la planification du Brasile se trouve, c'est le schéma directeur. Le schéma directeur, c'est le schéma directeur d'aménagement. Alors il se trouve que le son de 1943, il est à la fois dépassé par la donnée de sa validité et par l'ampleur d'un étalement de l'intérêt que connaît déjà. Alors conscient de cette situation, avec le contrôle de M. Nuali et de Vladot, a lancé l'établissement d'un nouveau schéma directeur pour la bombe. Ce lancement est l'objet d'un appel d'offres internationales et qui a été jugé en profit d'un bureau d'études, acte consultant, qui est présent avec nous. Alors ce nouveau document qui est le STO, qui va planifier à l'horizon 2030 l'Organisation Générale du Développement Urbain du Territoire, le Grand Mujda. Il va coordonner les actions et l'aménagement d'entreprise par tous les intervenants, notamment l'État, les collectivités locales et les établissements publics. Alors c'est un document qui sera conçu par une nouvelle méthode, impliquant dès le départ tous les acteurs publics et privés concernés par la fabrication de l'avis. Alors c'est un document qui est, nous voudrons qu'il soit moins techniciste et moins technocratique, mais un outil de gestion du territoire construit, simple, argumenté, ouvert sur le concret et la réalité. Alors c'est un document qui aura l'ambition de fédérer et d'augmenter les chances d'être réalisées sur l'État. Et nous voulons qu'il soit un document de cohérence et de prospective territoriale. Alors dans ce cas, M. Loilly, je demande à M. Loilly, M. le directeur, de porter ce document-là et de nous aider dans l'espace de son établissement. Comme je souhaite et je demande à tous les présents en tant qu'acteurs de la ville d'aider et d'assistance, de donner aide et assistance à l'équipe du bureau d'études. Donc sans trop tarder, si vous voulez M. Loilly, après votre permission, je donne la parole à M. Jean-François Dubignon, qui est directeur de l'études. Qui va nous présenter l'équipe du bureau d'études avec la méthode qu'ils vont suivre pour l'établissement de ce document. Et à la fin, ils vont poser quelques questions préliminaires sur l'établissement de ce document. Merci beaucoup, merci M. Loilly de votre hospitalité. Malheureusement, beaucoup de choses ont été dites à la façon magistrale. Alors sur le programme de développement, beaucoup de choses ont été dites. Et je vois que sur les contraintes d'urbanisme et d'aménagement, d'architecture, beaucoup de choses sont dites. Maintenant, sur les questions de l'assertion institutionnelle, c'est déjà très avancé. Ce que M. le directeur de l'agence urbaine a prononcé en quelques mots. De telle sorte qu'il nous reste simplement à nous présenter rapidement, à décrire brièvement la méthode. Mais surtout, surtout, à demander à l'assistance de nous aider à faire ce travail qui n'est pas qu'un travail du bureau d'études, qui est un travail collectif. Alors si vous voulez bien, assez rapidement, on va présenter l'équipe. L'équipe, c'est compliqué parce que c'est une quinzaine de personnes, ce n'est pas facile. Mais rapidement, l'équipe et les méthodes, si vous voulez bien. Et pour ce faire, nous avons, nous sommes divisé la tâche entre Moustapha Ftah, ici présent, et moi-même. Donc je lui lance, je lui lance. Je lui donne la parole et je la rattraperai après. Si vous voulez bien. Merci M. Boisdu, merci M. le directeur, et à François Théry. Je vais être très fier parce que je pense qu'on va enchaîner avec l'économatique et les lignes directrices qui ont été annoncées par M. le jury. Et puis, toutes les limitations spatiales, architecturales, qui n'ont été que Moustapha, a connues, qui ont été annoncées par le directeur de l'agence de l'Oriental. Donc, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, consultons, comme il a annoncé M. le Wazi. Et puis, à tout ce que c'est un dérout, c'est un peu au début, qui est spécialisé dans l'aménagement, dans le schéma, dans l'aménagement dans la politique, dans la politique urbaine, et depuis une frottaine d'années. Donc, les problèmes de compétence sont, comme il dit, la construction urbaine régionale, le schéma de l'alimentation du plan de l'organisme, l'évaluation des projets proclamés, et politique urbaine, et l'expertise. L'équilibre de l'art, nous avons travaillé avec les institutions nationales, la région, les communes, les ministères, et aussi avec les institutions internationales, soit avec la Banque mondiale, la Commission européenne, l'étude, la coopération française, et la Banque américaine de l'Europe. Alors, nous avons présenté quelques exemples, quelques schémas d'aménagement. Selon le schéma, ça arrive, j'ai pas à, ça c'est un spot, un schéma de réunisse de territoire, du territoire. Voilà, donc là j'ai juste, rapidement, ça c'est un schéma, c'est aussi libre, en France. Ça c'est bon, aussi, et en atterrivant sur l'objet du marché, qui est l'expression du schéma directeur, honnêtement, sur l'un du bon état. Alors, pour ça, on a mobilisé une équipe d'experts pour ce schéma, ils sont en nombre de 14 experts. Alors, ces experts, donc, il y a M. Jean-Paul Frédon, qui est directeur, et puis... Merci.